C'était il y a six mois. Alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, Pierre Palmade prenait le volant de sa voiture. L'humoriste provoquait alors un terrible accident de la route et brisait une famille. Une terrible affaire sur laquelle nos confrères du Parisien ont fait de nouvelles révélations dans leur édition datant du 13 août 2023. Je pense que c'était un dealer quelque temps après le drame, nos confrères de BFM Télévisions rapportaient que l'humoriste aurait reçu un SMS juste avant l'accident. Un SMS dont le Parisien dévoile le contenu dans ses colonnes. Le quotidien dévoile ce que Malik, l'un des deux passagers à bord du véhicule, aurait confié au policier. Deux derniers auraient déclaré, si est-il une commande qu'il devait recevoir, je pense que c'était un dealer. Des propos confirmés par Mocine, le second passager, qui aurait quant à lui précisé qu'une livraison de drogue était prévue dans la soirée. Effectivement, à Célie, nous n'avions que les restes de consommation. Et comme on se sentait bien pour continuer, j'ai appelé un contact sur Paris qui a accepté de me livrer des stupéfiants, aurait-il confié auprès des enquêteurs. Ce mystérieux message serait-il la cause de ce terrible accident ? Mystère. Pierre Palmade Pierre Palmade Pierre Palmade aurait ainsi reconnu, « J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. » Et de préciser, « Habituellement, je suis prudent, car mon père est décédé d'un accident de la route. » L'humoriste aurait également confié aux personnes en charge de l'affaire, « La campagne n'est pas un lieu pour faire la fête. » Cette maison est essentiellement réservée au repos, c'était un coup de folie de venir s'y droguer. Mis en examen homicide et blessure involontaire suite à ce terrible accident, Pierre Palmade a toutefois échappé à la prison. Le comédien est actuellement auprès de ses proches, à Bordeaux.